Honorable Rachidi Bouedemansi, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Comme annoncée, la rencontre entre le président de la République et une délégation du Parti Les Démocrates s'est effectivement déroulée ce lundi 27 novembre 2023. Quelle est votre appréciation des résolutions qui en sont issues ? Résolutions ? Bon, je veux dire qu'il ne tient pas du temps. Vous voyez, monsieur le journaliste, résolutions, c'est un mot trop noble et trop grand qui n'est pas déceint d'employer pour une telle rencontre. Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas d'une assise politique ou d'une concentration politique élargie. Pour parler de résolution, il s'agit plutôt d'une faveur, ou je dirais, d'un privilège non mérité que le chef de l'État, son excellence, le président Patrick Salon, a accordé à un parti politique, Cléodichat, Revanchat et Méladottement à la Miss. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que le président Patrick Salon est un grand homme d'État. Je ne cesserai jamais de le rappeler, chaque fois que l'actualité m'en donne l'occasion, en invitant Boni Yaï et ses employés politiques au palais de la Marina, pour discuter essentiellement de la liste électorale, compte tenu de la mauvaise publicité qu'il faut en notre pays avec ce sujet. Le président de la République a eu une démarche républicaine, pleine de sagesse et de détachement. Je voudrais saluer cette initiative qui montre que Patrick Salon est un homme de dialogue et de paix. Monsieur le journaliste, j'ai été choqué, je dis choqué, par l'expression de la mauvaise foi des bénéficiaires de cette rencontre, avant et après l'audience. J'ai été surtout scandalisé par la communication déconcertante que le parti des démocrates a déroulée quelques jours avant la rencontre, tentant désespérément de faire croire à l'opinion que si les chefs de l'État les ont invités, ces partis seraient devenus politiquement faibles, ou qu'ils auraient le deux au mur. Quelle horreur communicationnelle ! Quelle bassesse politique ! Une communication d'abus de l'esprit pacifique et conciliateur du chef de l'État, mais qui ne les a rendus aucun service. Pensez-vous vraiment que cela ne leur a rendu aucun service, alors que le chef d'État leur a marqué son accord pour l'audit de la liste électorale ? Le chef de l'État, Patrick Stallone, leur a effectivement marqué son accord pour l'audit du registre national d'État civil et du logiciel qui génère la EI, c'est-à-dire liste électorale informatisée. Mais il a ajouté qu'il ne faut pas que cela se fasse de façon fantaisiste. C'est ça la réalité. Il n'a pas donné ce détail, là, dans leur conférence de presse, mais vous-même, vous connaissez Bouniaï et ses affidés ? Toutes leurs démarches et propositions ont été fantaisistes. Ils ont toujours tout fait par fantaisie et par fanatisme. Ils sont toujours dans l'extrémisme politique qui est la forme la plus dangereuse de la fantaisie. Il ne faut pas attendre de ce parti un audit sérieux de la liste électorale indifférente, de la fantaisie, de la pagaille, pour nous faire perdre, comment dirais-je, le temps et surtout pour décrédibiliser notre système électoral. C'est leur objectif. Ils ne veulent pas aller aux élections. C'est ça la réalité. Ils cherchent déjà des prétextes par anticipation pour boycotter ou s'aimer le désordre. C'est le plan de Bouniaï. C'est pour cela que je demande au président Patrice Talon de ne pas tomber dans son piège et d'être très vigilant. Honorable Rassiz Badrassi, est-ce un crime de demander un audit difficile électoral ? Monsieur le journaliste, ils n'ont ni les moyens, ni la capacité technique, ni la volonté politique de faire un audit sérieux. Je vous le répète, ils ont la volonté politique du blocage. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils demandent à être représentés au Conseil électoral de la Sénat, alors que l'article 21 du Cours d'électorale a accordé un mandat de 5 ans non révolable aux membres actuels du Conseil électoral installé le 14 juillet 2021. Vous voyez, à vouloir des choses impossibles au regard de la Constitution et de la loi, ils demandent eux-mêmes qu'ils sont dans du dilatoire précoce mais improductif pour ne pas aller aux élections générales, mais ils ont tiré à terre. C'est ça la réalité. En réalité, c'est le voleur qui crie au voleur. Honorable Rassiz Badrassi, merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada